Son destin est celui d'un gamin de Pau, devenu l'un des plus grands champions de l'histoire du sport français. Triple médaillé d'or aux Jeux Olympiques, il a suggéré son après-carrière avec brio, et il fait aujourd'hui l'unanimité en tant que président du comité d'organisation de Paris 2024. Forcé de constater que sur les flots, comme dans la vie, il incarne parfaitement la devise de l'olympisme. Plus vite, plus haut, plus fort. Tony Estanguet est en aparté. Bonjour Tony Estanguet. Waouh, bonjour. Bienvenue en aparté. Merci. Ravi de vous accueillir. Ah c'est un terrain de jeu différent, forcément, là. Waouh, 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 c'est génial. Voilà, c'est l'appartement magique. Ah bah écoutez, si vous le dites, oui, une sorte de manège enchanté, ou train fantôme, selon les avis. Je vous laisse faire quelques pas pour vous approprier l'espace. Vous, l'espace est plutôt en extérieur en général, et sur l'eau de surcroît. Une belle vue. Eh oui, une vue bien sûr importante, chère à votre cœur et à celui des Français, même du monde entier, demain, après-demain. Dites-moi, avant de se raconter des choses, bien sûr, au sujet des olympiques, c'est vrai que vous êtes guidé depuis tout petit par les défis, vous le dites, c'est ça que vous aimez fondamentalement. Est-ce que c'est cette expérience-là, en aparté, qui est quand même, oui, une expérience, une sorte d'aquarium ? C'est un défi, d'une certaine manière, ce dévoilement, ce peut-être déroutant pour quelqu'un comme vous ? Oui, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ça. J'ai pas tellement l'habitude de sortir de mon train de train habituel, et en même temps, c'est ce que j'aime. C'est vrai, vous avez raison de le dire, j'ai toujours aimé vivre des choses un peu nouvelles, cette curiosité, cette intensité, de sortir un peu de ma zone de confort. Je pense que c'est mon passé d'athlète qui veut ça aussi. Dans le sport de compétition, on est rarement un peu poussé dans ses retranchements, dépassé ses limites. Et là, je me suis dit, tiens, en aparté, est-ce que je suis capable ? Comment ça va se passer ? Je suis fan de l'émission, j'adore votre voix. Et du coup, c'est un petit défi personnel, c'est chouette. On vous a un tout petit peu facilité la tâche, parce que, bien entendu, il y a des éléments, des objets que vous connaissez, que vous maîtrisez. Bien sûr, plein de photos partout. Des photos, bien sûr, dans l'eau, dans votre canoë, et puis votre maillot également. Des éléments qui nous parlent des mascottes. Elles sont là, oui, on les voit, les mascottes des Jeux Olympiques. Alors, avec précision, vous allez nous les décrire, parce qu'il y en a une sur ses deux jambes et l'autre pas. Exactement, exactement. C'est vrai que le choix des mascottes, ça a fait beaucoup sourire, le choix des mascottes. On essaie de, quelque part, aller là où on ne nous attend pas forcément. Et habituellement, les mascottes, c'est souvent des petits personnages, c'est souvent des garçons, des petites filles. On aurait pu imaginer aussi une tour Eiffel, peut-être, en mascotte de Paris 2024. Et nous, on a voulu partir du bonnet phrygien, cet objet un peu qui est aussi important dans notre histoire. Donc, dégenrer la mascotte. Il n'y aura pas de petits garçons ou de petites filles. Il y aura une mascotte Oli, une mascotte Para, qui sont quasiment les mêmes. Deux bonnet phrygien, on les appelle les friges, la frige Oli et la frige Para, effectivement, qui a ce handicap, cette lame que les athlètes paralympiques utilisent pour participer aux compétitions. Et c'est important pour nous que le handicap soit visible. Et on avait envie, effectivement, d'éveiller un peu le regard. Et souvent, les enfants, en fait, quand on va dans les écoles avec ses mascottes, ils regardent la mascotte paralympique. Ils disent, mais c'est quoi ? Mais comment on fait pour courir ? Et du coup, ça permet aussi de changer un peu le regard sur le handicap. Et à cet âge-là, je trouve qu'ils posent les bonnes questions. Et ça permet aussi pour eux de changer un peu leur regard sur le handicap. Oui, je sais que c'est vraiment essentiel pour vous, ce regard transformé, que les deux Jeux paralympiques, Jeux olympiques, soient exactement regardés de la même manière, les mêmes ambitions. Et 17 000 billets, d'ores et déjà, vont être offerts à des personnes handicapées et à leurs aidants, me semble-t-il. Oui, en fait, déjà, c'est parti du logo pour nous. C'est la première fois qu'on a le même logo pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et ça, c'était important aussi pour nous d'innover là-dessus, pour dire que c'est la même ambition pour Paris 2024, que ce soit pour les athlètes valides ou les athlètes en situation de handicap. On veut les accueillir, ils vont venir du monde entier et ce seront de grands Jeux. Donc, il fallait que ça parte de la même identité visuelle, du même logo. Et voilà, ensuite, sur les mascottes, sur les sites de compétition, un peu partout, on a essayé quelque part d'innover un peu en démontrant que je pense que la France va se réveiller différemment au lendemain des Jeux paralympiques. Alors, on a hâte, c'est dans à peu près une petite année maintenant, 26 juillet 2024. Bien sûr, la Seine s'offre à nous. Ce sera ce cadre impressionnant pour la cérémonie d'ouverture. Quand même, dites-nous un petit peu, comment vous avez décidé qui a... Parce que c'est le président Macron qui a annoncé que ce serait sur l'eau et non pas dans un stade. Sacré défi. Sacré défi quand même. Là encore, il faut que dès la cérémonie d'ouverture, dès la première soirée, tous les fans de sport, tous les fans des Jeux se disent « Waouh ! » Quelque part, ces Jeux seront différents. Je crois que c'est vraiment notre état d'esprit collectif depuis le début de réinventer un peu les Jeux, de les sortir des stades, d'aller effectivement dans la ville, s'appuyer sur ce qu'il y a de plus beau, quelque part, accueillir les athlètes du monde entier dans Paris-Centre et non pas dans un stade, les faire traverser Paris sur des bateaux d'est en ouest, partir effectivement du pont d'Austerlitz pour aller jusqu'à la tour Eiffel, jusqu'au pont d'Iena. Alors évidemment, c'est magistral, c'est majestueux. Si vous voulez bien vous asseoir, Tony Estanguet... Avec grand plaisir. D'ailleurs, vous nous avez... Je me mets face à l'écran parce que c'est beau. Vous nous avez fait la gentillesse de nous apporter votre médaille olympique. C'est 2012, je crois, celle-ci. Oui, celle-là, c'est 2012. Une de vos trois, en fait, à ce moment-là, c'est les Jeux olympiques de Londres. C'est la dernière, oui. C'est mes quatrièmes Jeux. C'est la fin de l'histoire. Mais oui, forcément, elle est très importante pour moi parce que c'est la fin d'une tranche de vie d'une vingtaine d'années où chaque jour, j'ai essayé de progresser, d'aller titiller des choses que je n'étais pas forcément capable de faire, de me mettre, encore une fois, un peu en danger parce qu'on va se mettre dans des niveaux de stress, dans des niveaux d'engagement qui sont très, très importants. Et Londres, c'était une sacrée aventure. Ces trois médailles d'or, première fois pour un Français dans la même discipline. Bien sûr, on était tous au rendez-vous. Le prochain rendez-vous, on l'a dit, c'est 2024. Bien sûr, on va revenir sur votre carrière de séiste ou canoéiste, d'ailleurs. Comment il faut dire ? Alors, on dit plutôt séiste. On dit plutôt séiste. On dit plutôt séiste, mais il faut vraiment être un passionné, un connaisseur. Si vous dites canoéiste, ce sera très bien, je crois. Bon, alors voilà, champion de canoé, en tout cas, pour la traduction. On va y revenir, bien sûr. Mais encore quelques mots sur ces Jeux olympiques de 2024. J'aimerais vous entendre, vous, d'abord, Tony Estanguet, lors du lancement, finalement, 17 février 2016. Paris lance officiellement sa candidature pour 2024. Vous êtes aux manettes à ce moment-là. Je vous laisse écouter et vous allez nous raconter ensuite les coulisses. Paris 2024 est une opportunité unique de faire battre les cœurs de la France et du monde entier. Ouh là là ! D'insuffler de l'énergie, de ressentir de l'exaltation. Nous allons nous engager avec le corps, avec l'esprit et surtout avec le cœur pour nous dépasser et offrir le meilleur de Paris, le meilleur de la France. Nous allons oser. La statue a rié. J'imagine la dose de stress aussi. Oui, c'était l'un des grands moments, effectivement, du début de cette aventure. Il a fallu embarquer au début parce que la France sortait de différents échecs. On a tous été marqués par les candidatures pour les Jeux. Une candidature qui est chou. Voilà. Et donc, il a fallu relancer. Là, je crois que vous vous êtes préparé avec deux coachs. Oui, là, j'ai mis le paquet. Avec les anglais, l'art oratoire. Il paraît aussi que vous avez épuisé votre entourage. C'est vrai que j'ai mis le paquet. Je sentais que ça pouvait être un déclic, qu'il ne fallait absolument pas le rater. Je pense que j'ai fait des répétitions pendant des semaines. Ce discours-là, il dure quelques minutes, mais il a été fondateur parce que derrière, ça donne une énergie pour embarquer tout le monde dans le projet. Et pour moi, c'était une première. J'avais été bon en tant qu'athlète en canoë et kayak, mais je n'avais jamais fait ça. Je n'avais jamais pris la parole devant. Il y avait le Premier ministre qui était là au premier rang. Il y avait plusieurs ministres. Il y avait la maire de Paris. Il y avait des grands patrons d'entreprises, des présidents de fédérations, des athlètes. Et mon rôle, à ce moment-là, c'était effectivement de fixer le niveau d'ambition. Mon enjeu, à ce moment-là, c'est de dire si on y va, c'est pour gagner. Et si on y va, c'est pour faire de grands jeux. Est-ce que vous voulez bien faire trois pas vers le comptoir ? Comme ça, vous changez un petit peu d'ambiance. Avec plaisir. La tentation sera sous votre nez. Vous allez évidemment me la traduire dans une petite seconde. La question des billets, bien sûr. Il y a les heureux élus. Et puis, il y a ceux pour qui la frustration, elle va être inévitable. Deux phases de mise en vente déjà. Est-ce qu'il y a aussi un sujet sur le prix des places ? Il y a une partie des Français qui la jugent trop chère. Éclairez-nous là-dessus. Oui, c'est difficile de satisfaire toutes les attentes. En fait, on a été presque dépassé par l'engouement autour de ces jeux et la volonté de millions de personnes de pouvoir acheter des billets. Malheureusement, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. C'est pour ça qu'on a mis en place un tirage au sort. C'est pour ça qu'on a mis en place un système de PAC pour que les gens aussi comprennent que la magie des jeux, c'est aussi de découvrir des disciplines qu'ils ne connaissaient pas et pour lesquelles ils n'auraient pas eu le réflexe d'acheter des billets. Et donc, oui, sur la grille des tarifs, on a vraiment essayé de trouver un équilibre entre à peu près la moitié des billets à des tarifs très accessibles. C'est 1 million de billets à 24 euros, 4 millions de billets à 50 euros et moins. Et puis, 50% des billets qui financent l'organisation des jeux. Et donc, oui, il y a 10% des billets à plus de 200 euros. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est, encore une fois, la pratique des grands événements. Il n'y a pas de raison que cet événement soit moins cher. Il n'y a pas de raison non plus de sacrifier cette ambition sur les prix des billets. Une question rapide avec une réponse rapide. Florent Manodou, je me suis laissé dire qu'il aimerait bien être porte-drapeau. Qu'est-ce que vous en pensez, champion olympique du 50 mètres nage libre ? Est-ce que c'est un profil cohérent ? Oui, c'est un profil cohérent, c'est clair. J'imagine qu'il y en aura d'autres et qu'il y aura plusieurs candidats. Alors, comment ça va se décider ? Jusqu'à présent, c'était les athlètes qui se qualifient pour les jeux, qui désignent leur porte-drapeau. Donc, c'est important que les athlètes aient leur voix au chapitre et qu'ils puissent décider. Moi, je trouve que c'est un bon modèle en tous les cas. Alors voilà, la tentation, elle est là, sous votre nez. Mais j'ai besoin d'une petite traduction, bien que je crois comprendre qu'on est sur plusieurs couches avec une sorte de praline. Ça ne viendrait pas de peau, tout ça ? C'est ça, oui. Alors, je pense que c'est un russe. Voilà, donc c'est une recette locale à Oloron-Saint-Marie. Voilà, village, ville de mes grands-parents. Effectivement, tous les week-ends, on mangeait ce gâteau. Et ça a fait de moi quelqu'un de très gourmand. Donc, je mange beaucoup de sucré, beaucoup de chocolat aussi. Là, il n'y a pas de chocolat ici, mais je mange aussi, je suis un fou de chocolat noir. Il y avait aussi le fromage de brebis, bien sûr. Vous en consommez également ou pas ? Parce que ça, c'est la famille. Ah oui, non, c'est sûr que ma mère, qui est de l'Esquen, ce petit village dans les Pyrénées Atlantiques, dans l'un des plus beaux endroits des Pyrénées, un magnifique cirque. Voilà, on est chez vous, parce que vous parlez de vos origines. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est le boulevard des Pyrénées à Pau, là où j'ai grandi, effectivement. J'aime beaucoup, effectivement, cet endroit, ce sud-ouest. C'est l'ouverture vers la nature. C'est un terrain de jeu incroyable quand on aime le sport de nature. Et moi, depuis tout petit, je suis un peu tombé dans la marmite. J'ai fait du kayak, j'ai fait du ski, j'ai fait du vélo. J'ai fait un peu toutes ces pratiques sportives en extérieur. Et c'est vrai que c'est un endroit qui m'est cher, où je reviens régulièrement, parce que j'ai besoin de cet équilibre-là aujourd'hui. C'est le moyen pour moi de gérer ma fatigue, de gérer mon stress. C'est d'aller faire du sport, et plutôt là-bas, parce que je suis très attaché à cette ville de Pau. Alors, on va en parler, si vous voulez bien. Vous allez vous installer dans le fauteuil gris, qui est tout près de la Baie-Bitré. Trois garçons au départ, trois frères, trois frères sportifs. Et vous, vous avez fait trois garçons également. Oui, l'histoire se répète. L'histoire se répète, avec des sportifs aussi. Vos enfants, forcément, ils le sont. Canoë ? Alors, le grand seulement. Il n'y a que le grand qui, peut-être parce qu'il m'a vu, il avait cinq ans au moment des Jeux de Londres. Les autres étaient trop petits, je pense. Et du coup, le grand, effectivement, aujourd'hui, il est passionné aussi. Il pratique. Les deux autres font d'autres activités. C'est très bien. Je ne pousse pas pour qu'il fasse du canoë-kayak. On va parler de vous, votre enfance, justement, si vous voulez bien, avec une première image. Pour revenir à vos débuts, si vous voulez bien, avec la télécommande à droite, appuyez sur le bouton central. Ah oui, ça, c'est mon papa. Voilà, mon frère. Tout à fait, un mode de vie. On partait tous les week-ends, pratiquement. Voilà, ça, c'est l'Osso. C'est la montagne, le pic du Midi d'Osso. Très, très, très connu chez nous. Ma maman qui parle. Et voilà, on avait cette vie incroyable où, tous les week-ends... Et je crois qu'ils l'ont fait, il y avait beaucoup de joie. Oui, oui, ça, c'est sûr. Quand ils en parlent, je suis étonnée des souvenirs qui leur investent. Oui, ne perdez pas une occasion. On a eu beaucoup de chance de pouvoir grandir dans cet environnement sportif et sain, finalement. Encore une fois, dans une belle région. Vous aviez déjà un papa vice-champion de France de canoë. Henri, champion à trois reprises et quatrième au modion de 1981. Vous tombez dedans, vous tombez dans la marmite, pour ainsi dire. Oui, je suis le petit dernier de la famille, en fait. J'ai deux grands frères qui ont cinq et six ans de plus que moi, Aldric et Patrice, qui ont fait du sport, du coup, avant moi. Et à chaque fois, les premières années, c'était terrible. Jusqu'à l'âge de cinq ans, il y avait cette frustration. Parce que j'avais le droit de faire du cadec dans le jardin. Mais ils ne voulaient pas que j'aille dans l'eau. Parce que j'étais trop petit, je n'avais pas nagé. Et cette frustration, elle était terrible pour moi. Parce qu'en fait, je les observais depuis le bord. Je savais exactement ce qu'ils faisaient. J'ai l'impression que je savais faire, en fait. Même si je n'en avais jamais fait. Et c'est vrai que j'ai été aspiré comme ça par ma famille. C'est ce qui m'a permis ensuite de faire de la compétition assez rapidement. Parce que finalement, juste en observant, on apprend beaucoup. Alors, vous allez démarrer fort. Parce que la médaille de bronze de votre frère Patrice aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 déclenche quelque chose, véritablement, je crois, chez vous. C'est là que tout opère ? Clairement. Je crois que c'est lui qui a rendu le rêve accessible. Moi, j'étais jusque-là, comme beaucoup, à regarder les Jeux Olympiques à la télévision. En me disant que ce n'était pas pour moi. Que je ne connaissais personne qui avait fait les Jeux. Et que c'était un peu inaccessible. Et mon frère, en gagnant cette médaille aux Jeux d'Atlanta, il rend la chose possible. Et si lui le fait, pourquoi pas moi ? Et donc, à partir de ce jour-là, ça devient quelque chose d'atteignable. Et je dois beaucoup à mon frangin, parce qu'encore une fois, il était mon aîné. Il m'a permis d'être dans son sillage, d'apprendre beaucoup. Quand il a arrêté sa carrière, on est tous les deux, on s'est tiré la bourre aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça n'a pas été facile tous les jours. Elle est folle, votre histoire. Elle est dingue. Patrice, votre frère aîné. Et cette opposition pour les Jeux olympiques de Sydney en 2000, on a le cœur arraché. Quand on doit choisir, pour des parents, choisir entre deux enfants. Quand vous, vous devez être confronté à votre propre frère. C'est un moment à la fois fondateur et, j'imagine, presque destructeur humainement, émotionnellement. C'était affreux, parce que c'est vrai qu'on voyait bien que c'était terrible pour l'entourage, et notamment pour nos parents, qui ne savaient pas trop comment se positionner. C'était difficile pour eux même de venir à la compétition, tellement il y avait une tension très forte dans ces moments-là. Mon frère a très bien géré le truc, parce qu'il a pris un peu les devants, pour dire, alors qu'auparavant, on s'entraînait tout le temps ensemble, on se déplaçait ensemble. Il a dit, pour préparer cette compétition, si on veut être sûr que ça se passe bien, peut-être qu'il vaut mieux qu'on prenne un peu de distance. Il avait le bon réflexe, parce que ça nous a permis d'être les deux concentrés sur sa propre performance. Moi, j'étais le petit jeune, le petit fou, fougueux. J'étais prêt à battre n'importe qui. J'avais tellement envie de réaliser ce rêve de me qualifier pour les Jeux olympiques. Je ne m'en suis pas trop rendu compte. J'avais le côté facile, le rôle facile dans cette aventure. Je n'avais rien à perdre, finalement. J'étais le petit dernier. Mon frère était le favori. Ça vous a renforcé ? Ça vous a rapproché ? Non, ça a été difficile. Après, derrière, j'étais très gêné. J'étais très gêné, parce qu'il y avait un petit côté égoïste. On voulait presque d'avoir été égoïste et d'avoir éliminé mon frère. Alors, regardez, il y a les images qui vont avec. Aïe, aïe, aïe. C'est vous qui appuyez, s'il vous plaît. Ah, pardon. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. 5 secondes et 9 centièmes d'avance sur Martiken. Donc, pour l'instant, il a touché. Il vient de toucher la porte, me semble-t-il. Là, je me suis fait une frayeur. À trois portes de l'arrivée, la petite touche. La Pavoie pouvoir conserver son avance. Le bilan dans trois portes après l'enfilade. L'enfilade des dernières portes vertes. Voilà l'avant-dernière porte. C'est la 22e, la voici. Puis la dernière, 23e. Le temps à battre, 233,76. Apparemment, Tony Estanguet est en avance. Tony Estanguet qui va devenir champion olympique, probablement. 233,76. 231,87. 231,87. Tony Estanguet, champion olympique. Du canoë, monoplace. Une médaille supplémentaire pour la France. C'est magique, évidemment. Vous avez seulement 22 ans. Oui, là, c'est le rêve. C'est le rêve qui se réalise. Et c'est vrai que c'est... Là, on pense à beaucoup de choses. Alors, justement, vous pensez bien sûr à votre frère. J'imagine à vos parents. Voilà, je pense à la famille, d'abord. Parce que c'est grâce à eux, bien évidemment, que j'ai réussi à faire ça. Et malheureusement, ils ne sont pas là. Donc, on pense à eux, ils ne sont pas là. C'est terrible. C'est pour ça que l'ombre, c'était magique. Parce que tout le monde était là. Et c'était chouette. Alors, il y en a évidemment des moments chouettes. Et plus encore. Il y a quand même eu, après ces Jeux, une petite baisse de régime. Comment vous appelez ça, vous ? Ça a duré deux ans. Oui, carrément. Carrément. Ce n'est pas facile de gérer ça. À 22 ans, de se retrouver un peu propulsé la tête d'affiche d'un sport, de gérer les premières interviews, sollicitations médiatiques, tout le monde vous... Vous veut, vous. Et il faut accepter pour développer son sport, pour essayer de promouvoir son sport, de répondre à toutes ces sollicitations, alors qu'on n'est pas fait pour ça. Moi, j'étais le petit jeune du Sud-Ouest qui aime faire du sport en nature, sans trop de monde. Et là, on est un peu confronté à de nouveaux territoires. Et donc, oui, j'ai eu un peu de mal. Il m'a fallu deux ans pour digérer, pour comprendre ce qui m'arrivait, pour repartir aussi au combat, j'allais dire. Et j'avais un petit peu perdu ça au lendemain de cette première victoire. En tout cas, ça marche effectivement deux ans plus tard. Deuxième médaille d'or à Athènes, cette fois en 2004. Tiens, on va, quelques années plus tard, vous appuyez sur le bouton ? Allez. On change de continent. Attention, là, je vais toucher la prochaine porte ici, là. Et là, on ne la voit pas trop. Vous voyez, la porte, elle ne bouge pas. Mais en fait, s'il y en avait une, on ne la voit pas à la télévision, mais moi, je l'ai vue pour un petit centimètre. Même si la porte n'a pas bougé, le juge qui était devant a vu que j'avais frôlé la porte. Moi, je l'ai vue aussi, donc voilà, il n'y a rien à dire. Et cette petite touche, elle me sort. Vous savez que c'est fini déjà, là, à ce moment-là. Vous êtes encore dans le canoë. 93 secondes en comptant ces deux secondes de pénalité. Voilà, c'était terrible. C'est la première vraiment vraie désillusion. Quand vous parlez de cette porte, là, vous savez, à ce moment-là, on est en 2008, je resitue pour les spectateurs, on est en 2008 aux Jeux Olympiques de Pékin. Vous êtes en course pour une troisième médaille d'or consécutive. Vous savez, à ce moment-là, quand la porte, là, ne bouge pas, que c'est fini ? Oui, je ne le sens pas. Je sens que ça ne va pas bien se passer et que ça va être difficile. Et c'est terrible parce que tout s'effondre. C'est quand même, dans ces sports-là, ces quatre ans de préparation, en dehors des Jeux Olympiques, il n'y a pas vraiment d'épreuves très importantes. Toutes les compétitions internationales n'ont pas la même saveur. Et donc, ces quatre ans d'entraînement et tout s'effondre, là, en quelques secondes, même dixième de seconde sur la touche. Et d'un autre côté, vous savez quoi ? Je suis très fier d'avoir vécu ce moment-là parce que j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. Vous avez aussi vécu ces Jeux sans votre papa, qui est décédé brutalement en 2005, trois ans plus tôt. Évidemment, vous ne vous cachez pas derrière cette émotion. Néanmoins, ça avait laissé un vide incommensurable. Oui, l'histoire n'est plus la même. C'est sûr que c'est grâce à lui qu'on a découvert le canot et kayak. C'est lui qui nous a mis dans un bateau, qui a été notre entraîneur les dix premières années de pratique. Donc, la passion familiale, elle prend un terrible choc à ce moment-là. Et là aussi, il faut avancer, il faut se reconstruire, il faut faire son deuil et avancer. Donc, c'est vrai que ça a été une Olympiade très difficile pour moi, quatre années compliquées, mais qui m'ont permis, encore une fois, d'aller puiser en moi de nouvelles ressources et d'avancer. Pour trigonfer à Londres, par exemple. Voilà, et repartir de plus belle, effectivement. Alors, Tony Estorion va faire quelques pas, si vous voulez bien. Merci pour ces bons moments. Merci à vous, merci pour cette sincérité. La bibliothèque, alors vous avez aperçu la première partie vers le comptoir, la deuxième partie de la bibliothèque est garnie de livres, de DVD, d'albums également. Place à la musique, alors c'est votre moment à vous, votre choix. Qu'est-ce que vous voulez nous faire découvrir ou redécouvrir ? Alors, sur les quatre, là, c'est ça ? Voilà, vous pouvez vous asseoir sur le petit tabouret. Alors, Michael Jackson, c'est marrant, ça, parce qu'effectivement, ça a été mon premier concert. J'ai eu cette chance avec mon frère, justement, Alric, mon frère aîné, qui m'avait offert à Toulouse en concert. C'était dingue, c'était dingue, cette mise en scène. Et aujourd'hui, c'est encore plus dingue de se dire qu'on a vécu ça. Donc, peut-être... Allez, en hommage, alors, à ce moment. Peut-être, alors, à ça, parce que ça va me rappeler ce souvenir familial très, très fort. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Michael Jackson. Mais quand même aussi, il a révolutionné aussi beaucoup de choses, entre les clips, la mise en scène. Quel danseur ! Vous dansez un peu ? Non, pas trop. Ça désespère un peu mes équipes, parce qu'il y a souvent des chorégraphies qui sont développées pour faire danser les élèves dans les écoles. C'est des grands moments de solitude pour moi. Mais bon, quand il faut y aller, j'y vais quand même. Pour la tâche, on fait beaucoup de choses. « She Drives Me Wild », c'est l'album Dangerous de Michael Jackson. Indémodable, évidemment. On a, bien sûr, et c'est le rituel de cette émission, un petit cadeau qu'on a choisi pour vous, spécialement pour vous, qui, j'espère, trouvera sa place dans votre intérieur. Alors, vous allez faire un demi-tour, si vous êtes d'accord, et dans l'angle du canapé, vers la plante. Je crois que lui aussi, il vous a inspiré. Oui, oui. Carl Lewis. Carl Lewis. Carl Lewis, oui. C'est un athlète absolument hors pair. Je trouve qu'il avait cette classe, cette qualité gestuelle. Il était beau à voir courir. Et puis aussi, une forme d'humilité, je trouvais, quand il célébrait ses victoires. J'aimais bien ça. C'était le champion un peu exemplaire, mais qui n'en faisait pas non plus des tonnes. Voilà. Alors, on a aussi... Ça nous fait plaisir. Et ce qui me ferait plaisir, moi aussi, c'est une petite photo. Est-ce que vous voulez bien faire ça ? Un petit autoportrait, vous voulez bien nous laisser un petit souvenir ? Avec plaisir. Voilà, vous aviez le regard au bon endroit, dans la bibliothèque deuxième étagère. Vous pouvez laisser l'appareil sur place. OK. Il faut prendre la télécommande en main. OK. Faire deux, trois pas en arrière, parce que vous êtes grand. Voilà. Et ben voilà, parfait. Je pensais qu'il y avait un petit... Non, non, mais là, en une seule fois, c'est parfait. C'est dans la boîte. Merci beaucoup. Génial. Merci à vous pour ce bon moment. Vous pouvez la laisser sur le bar. Ça va se ficher tranquillement. OK. Merci, Tony Estanguet, d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci pour ce moment. C'était très agréable de dialoguer avec vous, de converser, de vous connaître encore davantage. J'aime toujours autant votre voix. Même après cette émission. Bon, écoutez, alors maintenant, on va se rencontrer. Et là, tout s'effondre. On va voir. J'arrive dans quelques secondes. Je vais venir vous chercher de l'autre côté. de la porte. N'oubliez pas votre cadeau ? Ben oui. Bon, allez, j'arrive en courant, en sprint. A tout de suite. Merci, Tony Estanguet. Merci à vous. C'était cool. Sous-titrage ST' 501